Seat peut-elle durablement séduire la France et les Français ? Seat est une marque qui progresse aujourd'hui en France, citons les chiffres, plus 15% au cumul en véhicules particuliers, plus 12,1% en septembre, pour être précis, marque de lettres. Les commandes, c'est moins 18% au national, mais sur le fond, Seat fait moins bien aujourd'hui qu'en 2001. Vous le saviez forcément, puisqu'en 2001, c'était 1,87% de part de marché et aujourd'hui, c'est 1,51. D'où la question, Seat parvient-elle à réellement séduire la France et les Français ? C'est une très bonne question, mais vous avez parlé de chiffres, effectivement, cette année, on va progresser entre 15 et 20%, suivant les dernières chiffres. L'objectif, il n'est pas de s'arrêter à 1,5%, on a déjà atteint 1,8, 1,9%, l'objectif, c'est d'aller bien au-delà de ça, avec plusieurs étapes. La première étape, c'est l'année prochaine où on veut dépasser les 2%, et l'étape finale, c'est d'ici 5 ans, s'installer durablement à 3% sur le marché français. Ça, c'est l'objectif à 5 ans ? C'est l'objectif à 5 ans. Alors, comment on va y arriver ? D'abord, en élargissant l'offre-produit. Vous avez tout à l'heure parlé de l'AMI, qui est une nouvelle citadine, qui est un segment qui représente environ 10% du marché français. Eh bien, c'est un véhicule qui n'existait pas dans la gamme et qui va s'installer dans le paysage Seat et qui va donc nous permettre de progresser. Donc, c'est la déclinaison de la hub Volkswagen ? C'est exactement la même famille, puisque les 3 marques ont développé un produit commun, tout simplement parce que dans ce type de produit, il faut être compétitif. Et pour être compétitif, il faut du volume. Quand la lancez-vous exactement, cette mie ? Entre le mois de mai et le mois de juin. D'accord, donc 6 mois après la hub dans le réseau Volkswagen. 6 mois après la hub, mais nous, on la lancera en 3 et 5 portes. En 3 et 5 portes, donc avec un avantage compétitif. Alors, Volkswagen l'aura aussi en 5 portes, mais directement, on l'a lancera en 3 et 5. Moins cher que chez VV ? On a un positionnement, généralement, qui est légèrement en dessous de Volkswagen. Le duel fratricide, mais enfin, c'est bon pour la compétition, finalement. On est très complémentaires. Vous savez, quand on regarde, si vous prenez les deux extrêmes du groupe, en termes de profil de client, Seat, par exemple, la moyenne d'âge de nos clients, c'est 37 ans. C'est la plus jeune du marché français pour les généralistes. Si vous prenez la moyenne du marché, c'est 52 ans. Absolument. Si vous prenez Skoda, c'est plutôt 53-54. Et Volkswagen ? Volkswagen ? Il va être au milieu. Au milieu. Donc, on a vraiment des typologies qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes attraits. Et puis, qu'est-ce qui va faire la différence ? Eh bien, le style, puisqu'on a un petit style différent. Avec des petites différences, on fait des choses totalement relookées. La manière de communiquer, on a parlé d'Internet tout à l'heure, ça va être un domaine sur lequel on va beaucoup travailler. Et l'identité de la marque. C'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir vraiment s'il y a la place pour Skoda et Seat et Volkswagen. Volkswagen, c'est une évidence. Mais Seat et Skoda, il y a eu débat d'ailleurs chez les Allemands au sein du groupe il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas eu vraiment de débat, puisqu'encore une fois, la typologie de la clientèle est tout à fait différente. Et ça, c'est clairement établi. Ça, c'est clairement établi. Ce qui fait débat, et en tous les cas, l'engagement que l'on a, nous, c'est de rendre Seat profitable. Donc ça, c'est un challenge que l'on a. C'est ce que j'allais dire après. Et on est dans les clous pour l'instant, dans l'ordre de marche, on est dans les clous. Le premier challenge, c'était reprendre la place de leadership en Espagne. C'est ce que l'on a fait l'année dernière. Deuxième challenge, c'est installer les quatre autres prix majeurs de l'Europe à 3%. C'est le challenge que l'on a, et c'est pour ça que je suis en France. Et puis ensuite, c'est d'étendre la marque vers des pays comme la Russie, qui est un pays qui se développe, vers la Chine. Et on va lancer la marque en Chine cette année. Et vers l'Amérique du Sud, Mexique, Brésil, tous ces pays qui sont en forte croissance. Et sur lesquels on a une légitimité. Je me tourne vers nos invités, messieurs. Questions pour Marc Delettre. Profitez-en en tant que professionnel, en tant que consommateur aussi. Thierry Koenig. Une question un peu technique. Sur l'enveloppe globale, est-ce que vous pensez que les constructeurs de minérales sont au maximum ou effectivement ont encore la possibilité ou seront amenés en fonction du marché ? Tout ça, ça va être effectivement, ça va dépendre de la demande. Je crois qu'il y a certains constructeurs qui ont su diversifier leurs ventes vers des pays en plein développement, comme la Chine, si on prend le cas d'Audi ou Volkswagen, qui ont beaucoup profité de l'émergence de ces pays-là, ils ne sont pas du tout en surproduction. D'autres constructeurs qui ont un cycle de produits moins favorable ou bien qui veulent absolument maintenir une place de leadership sur certains pays vont continuer à faire des remises importantes pour assurer la production et pour ne pas fermer d'usine. Néanmoins, pour répondre directement à la question... Ça, c'est un mot très important, c'est une phrase très importante. Bien sûr, bien sûr. Je pense que là, on a atteint le sommet des remises, dans tous les cas sur le segment des petites véhicules. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. Et je pense qu'en 2012, on va aller vers un assainissement progressif, en tous les cas, je l'espère, de ce marché-là. Autre question, messieurs ? Eric Fuma, Navtech. Est-ce que chez Seat, vous utilisez la navigation comme un moyen de développer vos ventes, d'augmenter la satisfaction de vos clients dans un secteur qui, on le sait, je crois que c'est autour de 30% maintenant de taux d'équipement en première ronde. Donc, est-ce que c'est quelque chose chez Seat que vous utilisez ? Voilà, Seat, clientèle jeune, clientèle connectée. Bien sûr, c'est une très bonne remarque puisqu'on est très présent sur le monde digital en général et ça fait partie des axes de développement de la marque puisqu'on a une clientèle jeune. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on l'utilise, par exemple, en ce moment, sur des séries spéciales qu'on appelle Série Copa. On préfère rajouter de l'équipement et donner un peu plus d'équipement aux clients plutôt que d'aller à la course à la remise. Donc oui, pour nous, c'est un bon moyen de promouvoir les ventes des véhicules parce que ça correspond à l'image de la marque et parce que ça nous permet de donner plus de produits et moins de discounts. Donc c'est vraiment un axe de travail que l'on regarde de près. Autre question, messieurs ? Je vais rebondir sur la question de Derek Fuma. C'est Antoine Saussier, TomTom. Pour TomTom, on travaille déjà avec Seat sur des adaptations de produits sur certains modèles. Est-ce que c'est une activité de différenciation finalement de la marque Seat que vous souhaitez développer avec un équipementier, par exemple, comme TomTom ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans le giron Volkswagen avec les équipements qui sont définis et conçus complètement au niveau du groupe ? Non. Dès qu'on parle de lancement de nouveaux produits, et là, on aura l'AMI, on aura aussi la nouvelle Léone qui sera présentée au Salon de Paris. Il est sûr qu'on veut coupler ça, bien évidemment, lancement produit, style, mais également, on veut avoir une touche Info Entertainment. Donc, on veut absolument se démarquer avec une touche digitale parce que ça fait partie de ce qui nous différenciera par rapport aux autres. Donc, vous avez une autonomie de décision par rapport au groupe VV sur le choix du partenaire ? Sur le choix du partenaire, sur le choix marketing, sur l'orientation marketing, on a une autonomie. Bien évidemment, ça se fait de manière concertée, mais on a une autonomie. Dernière question, messieurs. José Sonant, par exemple. Moi, je suis toujours impressionné par le succès de Seat en Allemagne, juste parce que ça appartient au Volkswagen, et également par la qualité de Skoda, qui est reconnue partout. Et je me demandais... Je pense que Seat a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir en France. Gros potentiel, donc, point d'interrogation ? Ça vous fait sourire ? Non, c'est vrai, puisque pour passer de 1,5 à 3, il faut doubler, donc gros potentiel. En Allemagne, la part de marché est entre 1,8 et 1,9, donc on n'est pas si éloigné que ça que nos amis allemands. Skoda est beaucoup plus fort en Allemagne, puisque on bénéficie vraiment de l'appui du groupe Volkswagen, mais la remarque est bonne. Nous, on veut clamer Wayfort qu'on appartient au groupe Volkswagen, qu'on bénéficie de la technologie Volkswagen, mais on garde cette touche latine qui s'exprime par le style. Donc c'est ça, Seat. Nous sommes espagnols, mais nous sommes aussi allemands. Et on rappelle l'objectif central de Seat, donc 3% de part de marché à bref échéance en France. Horizon 5 ans. Horizon 5 ans. Allez, bon vent à vous, Marc Delette. Merci beaucoup.